C'est parti pour un tour. On vient de lancer la rediffusion. Pourquoi tu fais du bruit dès que je commence, toi ? Hein, c'est quoi ce boulot ? Va te cacher ! Où est-ce Igor ? Donc, Igor, nous a ramené une PS4. C'est original. Non, il t'appelle Igor, en plus c'est dégueulasse pour toi. Donc, Celt, pour les habit... Donc, Celt, qui est une habituée Team Party et une collègue de longue durée, on va dire ça comme ça. Longue date. Longue date, ouais. Si tu veux. Ça fait un bon que tu fais des vidéos avec Tela, quand même. Tout comme certains d'entre vous sur le chat. Donc, présente-toi à nous ! Tu as quel âge ? Quelle taille ? Je crois que non, c'est indépensable. Ah, écoute, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Mais tu peux juste te dire, bonjour, je m'appelle Celt, ça suffit. Bonjour, je m'appelle Celt. Ah, comment c'est mignon ! Les yeux d'un sourd. Exactement, Lucas, t'as tout entendu, c'est exactement ce que je disais. Mais non, faut pas Alice. Qu'est-ce qu'il dit, Alice ? Pleure toutes les larmes de son corps. Pourquoi ? Pourquoi toutes les larmes de son corps ? Est affreusement triste, pourquoi ? Jusqu'à preuve du contraire, la PS4 n'a pas de jambe pour marcher. Voilà, sacré vous. C'est bien vrai, Fanny. Ne clique pas sur la vidéo, on a des vidéos où on s'enche trompe. Pour le moment, ce n'est pas le moment de regarder. Les yeux d'un sourd sans être, la prévention, elles ont été faites par une institution sérieuse. Et les oreilles d'un aveugle. On est d'accord, voilà. Parce qu'on sait tous que les oreilles d'un aveugle sont beaucoup plus puissantes que les oreilles d'un sourd. C'est tellement sur... On est tellement sur... Alors attendez, on va juste passer rapidement sur Mobot pour dire qu'on est sur The Order et non pas Team Fortress 2. Parce que c'est vrai que du coup, ça pouvait porter à confusion. Je suis désolé pour ceux qui sont passés pour du Team Fortress 2. The... Ordures... Voilà. The Order 1886. Donc encore une fois, précision, je rappelle que la PS4 appartient à Celt. Donc une fois que Celt aura disparu, il n'y aura plus de PS4. Sauf si Celt est malencontreusement assassiné brutalement avant son départ. Et dans ce cas-là, je crois que je me permettrais de garder la PS4. Elle me jette un regard noir. Attention, qu'est-ce qui va t'arriver à toi ? C'est peut-être toi qui va mourir en fait. On ne réclame pas, c'est mon suration et une fille, celui-là. Non, elle le donne d'elle-même si elle en a envie. Euh... Les oriades d'un aveugle me... Muets. Muets. Je pense que c'était ça plutôt, Téviat, ce que tu voulais dire. Est-ce que je vois me... Alors peut-être que sinon c'était les oriades d'un aveugle me... Comme la vache. Mais je n'y crois pas trop. Ça y est reparti, Celt. C'est bon. Euh... Parle-nous de ta phobie des photos, vidéos, et pourquoi ne nous montres-tu pas ton visage ? Parce qu'elle veut rester incognito, anonyme. Ou alors, comme n'importe quelle personne censée, c'est logique, si vous voulez la voir, il suffit d'aller la voir. Hein ? Oui, vous pouvez venir me voir, oui. Elle est généralement présente en convention. Donc si vous voulez la rencontrer, nous c'est là qu'on l'a vu pour la première fois. Que ce soit Alice, je pense. Ou moi-même. Peut-être pas Alice. Alice, peut-être pas les conventions. Si, on s'est vu sur la chape d'expo. La première fois ? Parce que toi, je me souviens qu'on t'a vu... Je sais plus si t'as une... Paris Amzouïque peut-être la première fois que je t'ai vu. Ah, peut-être une Paris Amzouïque. On s'est croisé à la sortie. Oui. T'avais un polaire. Ou une polaire. Je sais jamais si c'est un ou une... Je m'en souviens plus. Le Tannic n'était pas frileuse. Bon, on va peut-être commencer sur le jeu. Oui, mais c'était pas quand même. Disséquer, planquer le cadavre. Oh, Feinir. Je ne pense pas que ce soit Meynir qui me dit ça. Je pense que Feinir est plus habitué à planquer les cadavres que Meynir quand même. Je pense. Bref. Donc, on va profiter pendant cette semaine, à mon avis, de la PS4 et des jeux PS3 qu'elle a amené. Elle a aussi... Acheté. A amené les jeux PS3 et Gamecube. Je suis réussi à finir cette phrase. Mais du coup, j'avais envie de voir ce que ça donnait The Order. On a fait un tout petit peu de Bloodborne avant le début du live. Mais comme elle l'a fait, elle, de son côté en live et qu'elle a des vidéos disponibles pour son profil. Je vous le rappelle. Je vous conseille, pardon, plutôt d'aller voir ses vidéos. Parce qu'on ne fera pas de live là-dessus. Si on doit y jouer, on jouera entre nous. Non mais bon. Il y a des choses qui ne se partagent pas. Moi, je sais aussi où elle habite. Oui, elle est déjà mis chez moi. Mais tu sais qu'elle peut révéler l'information sur la torture. Ça peut être dangereux, ça. Tu lui as fait un navage de cerveau après ? Le flashouilleur, le... Bref. Il se souvient plus de ses vêtements que de son visage. Ah non, le visage, c'est bon. Je m'en souvenais, tu vois. Mais je me souviens qu'elle portait un polaire. Ça m'avait marqué. Ou une polaire, en fait. Je ne sais jamais que c'est un ou une. Un ou une. Qu'importe. Si c'est un ours polaire et... Je ne sais pas. Une celte polaire, peut-être. Si c'est une véleste polaire ou un manteau polaire... Parce que je sais que Laetitia dit une polaire. D'accord. Donc je ne sais pas pourquoi. Alors du coup, ça me perturbe. Euh... Sinon, tu peux venir manger des crêpes et boire les bières à la maison aussi. Non, on ne les planque pas. On les fait cramer en général. Hein, hein, hein. Voilà toute la différence. La prochaine pari-gam-zoic, j'essaierai... Je t'avoue que moi, la pari-gam-zoic, je n'y vais plus du tout. Je trouve ça tellement bidon. Ah, c'est la nuit, j'y fais pas. Alors. Mais le truc qui se tape un délire, attention, il y a des écouteurs qui apparaissent. Ça me s'annule pas. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, je dis bien tenté parce qu'on ne sait jamais sur quel miracle on va encore tomber. Encore miraculeux. Et généralement, ça reste positif. Donc un miracle inverse, c'est quoi un miracle inverse ? Une catastrophe. Une malédiction, une catastrophe. Une malédiction. Voilà, bref, une catastrophe. Un cataclysme. Bref, donc si jamais vous voyez tout qui coupe d'un seul coup, tout qui disparaît, ou que ça ralentisse, c'est une catastrophe ou un cataclysme ou... Bon, quelque chose dans le genre en tout cas. Bref. Donc, nous sommes sur The Order 1886, qui est donc édité par... Non, édité, à mon avis, c'est Sony et développé par Reedy Haddon Studios. Studios, hein. Sorti en France le 20 février 2015. C'est un genre action, ça on s'en fiche. T'es un petit slingpunk, on va pas ressortir toutes les informations de JVcom, hein, parce qu'on s'en fiche un peu. Classification plus 18, attention ! Donc je proposerai à tous les petits gens qui sont dans cette salle ou chez vous, ou même ailleurs, de sortir de cette pièce tout de suite. C'est bon ? Plus personne ? On est que tous les deux, là ! On sait jamais ! On va quand même vérifier... T'es sûr qu'on est que deux ? Ouais. Bon, d'accord. Quand on est un fantôme ? Pfff, on débutera le bailler en ce cas-là ! Un vêtement polaire ou une veste polaire ? Et bah c'est ça, je sais pas en fait. Des machins qui tient le jeu. Un machin qui tient le jeu. Tout à fait ça. On va lancer le jeu quand même, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Le machin dont j'ai jamais besoin. Encore quelqu'un qui est par filo, si j'en ai la possibilité. Bon, d'accord. J'ai vu tout ça de toute manière, car j'ai personne avec qui y aller. Ah, faut bien trouver quelqu'un. Bon Swir, je reçois une outil Twitch trop tard. Ah bah quelle idée aussi ! Ah, t'as vu, y'a une cinématique. J'vais monter le son. J'espère que vous aurez pas trop d'écho du coup. Une musique avec un petit vent. Ah, peut-être que vous entendez très très bas le son du truc, attendez. Parce que du coup j'ai pas remonté. Vous avez même pas de son. J'ai eu peur pendant quelques secondes. Je sais que ça le fait à chaque fois, mais il manquerait plus qu'il la retrouve plus la PS4. Est-ce que vous entendez correctement le son du jeu ? Est-ce que vous entendez bien Celt quand elle parle et le son du jeu en arrière plan ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Dites-nous tout avant qu'on se lance vraiment sur le jeu quand même. Parce qu'ici il y a une cinématique et vous comprenez rien à ce qu'il se passe dedans. Ça va être un peu problématique quand même. Je pense. Je pense. Je pense donc ? Je suis ! Ouais ! C'est beau ça ! La sécu de Made in Asia, plus jamais je ne mets les pieds là-dedans. On sent qu'elle a été traumatisée. Tu m'as dit sacré cosplay. Et arrivez-vous à entendre le son du jeu parce que vous entendez du Celt. Mais Celt du coup on s'en fout, on veut voir si vous avez le son du jeu. Ah oui, le jeu on met des barres, ça fait stylé. Bonne nuit Alice ! STYLE ! Le jeu est trop bas pour toi. Ok. Tu as tout à fond là-dedans, je ne peux rien faire de plus. Est-ce que c'est plus fort ? Bonne nuit Alice du coup comme te l'a si bien dit Celt. Est-ce que tu es dans une caverne alors ? Oui, on tente. Très bas, trop bas. Normalement j'ai augmenté un petit peu le son du jeu. Le son du jeu saccade. Saccade. Mais en quoi ça saccade ? Parce que chez nous c'est parfait. Et ça peut être que parfait parce qu'en fait, le son que nous on entend c'est celui qui passe par l'ordinateur. Donc si ça plante dans l'ordinateur, ça veut dire que ça vient du truc. Donc le son saccade chez vous. Le son du jeu saccade. Le son saccade. Mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi tu saccades son ? Pourquoi il saccaderait le son du jeu ? Il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Le son de la caverne, c'est parce que la chambre de E.T. est trop grande. Même pas vrai, c'est pas ma chambre. Un événement auquel vous participez à Paris, auquel je compte aussi. Allez, on peut s'arranger sur les disponibilités. Ah ben, mais moi j'y vais pas, des trucs. Et au revoir Alice. Alice nous a vraiment quittés. Saccade aussi de votre côté. Donc ça saccade partout. C'est quoi cette arnaque ? Pourquoi tu saccades, jeu ? Et si j'appuie, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a pas autre chose à régler dans le paramètre ? Tu peux aller voir si tu veux. Je crois pas qu'il y ait de bon chose. Saccade aussi vraiment de ton côté. Ça me parait bizarre quand même que ça saccade. Comme je te dis, ça devrait le faire chez nous aussi. Et pourtant, on a aucun... Est-ce que ça vient pas du live plutôt ? Je ne sais pas. Roh, c'est compliqué, décidément, les lives. Ah ouais, trop. Dites-le complètement de... Je m'en fous. Mais non. Affichage gamma réinitialisé. C'est marrant parce que quand tu fais dans un programme d'affichage pour un jeu console, tu te dis, ouais, il n'y a pas d'option. Non, il n'y a pas d'option. Comme option dans un jeu console, quoi. À part la luminosité et le gamma... Et le jeu, qu'est-ce qui nous propose difficultés ? Tu peux mettre les sous-titres, peut-être. Tiens, c'est pas bête. Au cas où le son saccade, justement, on va mettre les sous-titres. Que va-t-il se passer ? Alors j'espère que ça ne saccadra pas trop. J'aimais vu un jeu aussi intéressant. Waouh ! Waouh ! Il se passe de ces choses ici ! C'est une cinématique absolument extraordinaire. La cutscene la plus prolongée de ma vie. Prolongée, je ne sais pas pourquoi je dis prolongée. Il se regarde encore ! Il se regarde terminé ! C'est extraordinaire ! Appuie sur France. Je crois qu'on est en train d'entendre un mec se noyer. Quel est ton nom, monsieur ? Et toi ? Quel est ton nom, monsieur ? Et toi ? C'est bon, je pense que mes cheveux sont propres, là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Là, les coiffures, en général, ils font l'inverse. Ils mettent d'abord les cheveux dans l'eau et notre tête dépasse. Mais bon. Je crois qu'il y avait une clope. Ils ont des jaquettes rouges, les messieurs. Ce sont des anglais. Là, je ne peux pas faire plus fort au niveau du son du jeu. Non, vous n'avez vraiment pas de son au jeu encore ? C'est bien possible. Je crois que je t'avais fait déactiver ce délare. Avez-vous du son maintenant ? Elle est faite pour rêve. J'ai dû leur exploser les oreilles. Et elle se marre. Je viens de détruire vos oreilles et elle se marre. On peut mieux en rire qu'en pleurer. De toute façon, tu en rires ou tu en pleures après tu en pleures. On entend à peine. Normalement, vous devez bien entendre. Saccadé encore le son du jeu ? Le monsieur a l'air mal en point. C'était pas violent les yeux morts rouges à l'époque. Je doute qu'il tienne le coup très longtemps. Bon, vas-y ! Il n'a plus que quelques marches ! Il n'a pas l'intérêt avec le concept des marches. Là ! C'était pas compliqué ! C'est reparti ! Et hop ! Je crois qu'il essaie de nous laver le visage. On sent que les oreilles peuvent vivre au sein. Du coup, je lis pas le chat ici. Seulement la musique qui s'inquiète de ton côté, c'est bizarre. Ah d'accord ! On peut le faire en rythme. Je sais qu'il fallait faire en rythme en fait. Frénétiquement, ça veut dire beaucoup ? Il faut se potager la bouche ! Le bain style 1980. Je pense pas que ça vienne du jeu parce que la musique, chez nous, elle est très très jolie. Et comme elle sort de l'ordinateur et même du système de live, c'est-à-dire que si je coupe l'affichage du live dans le jeu, enfin dans le live, il n'y aura plus de son. Et il va jamais attraper les clés comme un... Ah d'accord, faut que j'appuie mon monstre. Ah non, maintenant on fonce. Il s'écartèle vivant le mec. Attention ! Bravo. Tu as réussi à choper les clés, je te félicite. Tu te rappelles le bizutage hors de tes classes, tiens. Berk ! Oh l'armée ! Berk ! Berk ! Je regarde autour de moi. Je vois un monsieur mort noyé. J'ai l'impression d'en voir mal quelque part. Parce que quand je marche, les couleurs de l'écran elles changent. Ah, je crois que j'ai trouvé les chiottes. Donc c'est autre chose, je ne sais pas trop. Mais une chaise percée généralement c'est des chiottes. On est d'accord ? Oui. Je vois qu'il n'arrive pas à monter les escaliers. Ce mec, je vais dire, il est manchot, mais en fait il a bien ses deux bras. Ils se mettent à l'attention de la main, bon ça enlève de lui. Ça doit venir du jeu. Ça me parait bizarre parce que chez nous ça s'accade pas. Les paroles ça va, au niveau du son du jeu quand même, ça reste correct ou c'est une catastrophe ? Je vais rester avec ma femme ce soir si tu vois ce que je veux dire. Je vais rester avec ta femme ce soir si tu vois ce que je veux dire. C'était le garde qui est derrière. Tant et en tant vers l'avant. Ah ça me peut partir, il n'est pas inversé le truc. Bonjour, je voulais voir. Il n'y a pas quelqu'un derrière cette porte ? Non mais c'est quoi cette prison vide avec des lumières bleues ? Ah elles sont bleues les mières, j'ai pas rêvé hein. Ça dépend des gars en général. Sinon tu déboîtes le poignet, j'ai fait ça une fois où j'étais menotté. Tout va bien ! C'est génial ! Fainir, t'as pas honte de peine de menotté fainir. Ben wak. Attends je suis revenu au point de départ ? Non. Ah j'ai eu peur. Et une tasse de café ! Il me faut une tasse de café, le réveiller est toujours difficile le petit matin. Qui a mal tourné mais j'en dis pas plus. Es-tu vivant ou es-tu mort toi ? Il faut l'air d'être mort. Moi je le trouve pas très rigide pour quelqu'un de mort. Il a le bras balançant. Généralement les morts ils sont plutôt rigides. Ça dépend de l'air de la mort. Je viens de trouver une arme à feu. Tu vas pouvoir tuer déjà ? C'est méchant. C'est un secrétaire. Elle a une noire ! Elle a une noire ! Il s'est lâché les côtes. C'est que ça doit aller mieux. Il y a des balles partout par terre mais... Je trouve ça bizarre quand même parce que le son c'est exactement le même. Que la musique se soit saccadée alors que le dialogue ça passe plutôt bien. C'est très très bizarre. Une réplique dans le film Astérix of Elix. Je parlons. C'est bon il n'y a pas rien à prendre ici. Même pas des petites balles. Bon mec il va falloir que tu apprennes à te déplacer plus vite. Ah ! Ah ! Ah ! Il y a quoi ici ? Petit coup ! C'est quoi ce bruit ? C'est rien ! Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ? Ramasse le canna mec ! Ramasse le canna ! Ramasse le canna ! J'ai vu ce que c'est la première fois que c'est un film très renforcé à Elie et Viren. Je sais pas j'ai pas fait Elie et Viren. Il est prêt d'abîmer. Café ! Café ! En même temps t'as vu la tête qu'il a. Il a besoin d'un café là le monsieur. C'est un anglais ! C'est du film qu'il a besoin. En plus oui ! Il boit un café. C'est une planche ! Une planche ! C'est tout ! Le coca. Pas bon de boire du coca. Changer de punition à couvert. Orienter joystick gauche vers la gauche et appuyer sur rond pour changer le point de couverture. Alors là si personne l'a vu... Je vais pas bien. On a compris qu'elle est pas bien. Est-ce qu'ils ont compris que je vais m'évader ou... Il y a un pyjama qui se déplace à la planche et personne ne voit rien. C'est quoi ça ? Je crois que c'est un bougain. Du thé avec un nuage de lait s'il vous plait. Il faut pas rester dans les lumières. Tu peux mourir. C'est un fichur pour les lumières. C'est une baisse de chaleur dans les mux, mais ça dépend... Si tu viens de le tuer, il est encore souple. S'il est mort depuis deux heures, il est rigide. La description ultime du personnage. Moi je t'ai dit, il est en pyjama blanc derrière les planches marron. Non, derrière j'ai pas de balle. Il m'a l'air sympa. C'est une grande nouveauté ça dans le jeu vidéo. Maintenant donne-moi des balles. Quel détenu ? Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens de t'abonner. Merci on réhabille Jume. Tes funérailles, pas les tiens. Tu es dessus. J'ai essayé d'appuyer frégnatiquement. Eh mais oh ! Eh eh eh, il faut que je fasse quoi là ? Tiens ! Côte de tête, ça marche mieux. Vas-y, 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 vas-y. Il faut que je le tue, il faut que je le tue. Il faut toujours que j'appuie, c'est bon. Encore, encore, encore. Je lui fournis le botox. Ah ! Je crois que je lui ai replacé les vertèbres. Il aura moins mal au dos. Tout vite, monsieur. Le projet de tir sort très concret. Ça veut dire quoi concret ? Dans le mur ? Fuis, couillon, fuis. J'arrive pas à monter les marges d'escalier au cas où il pourrait me viser. Et là, il va ouvrir la porte et il aura plein de gardes derrière. En même temps, je suis con, j'appuie pas sur le bouton parce que je regarde plein de trucs en même temps. C'est pas facile de voir les chats en même temps. Là, sur le toit. En évidence ? Tu les vois pas déjà mes mains ? Ne fais pas ça ! Rendez-vous, vous dit ! Les mains sur la tête ! Ah, vous en demandez trop, les mecs, hein. On s'est trahi dans notre ordre. Nul n'échappe au châtiment. S'oublier en chancelier. Je suis déjà un homme mort. Calade ! Notre maison s'appelle Calade ! C'est un nom bizarre ! Objection, c'est impossible de briser une nuque comme ça. J'en sais rien. C'est ce que je te dis, il a eu un replacement de vertèbres. Il ne s'est pas brisé la nuque. Il lui a remis les vertèbres en place comme ça, demain, il n'aura pas besoin de tiner. Calade, t'es brutoire. Calade, réponds ici, le commandement. Je t'entends un peu, c'est Val. On fait une petite balade au parc, eux ? La fraîcheur londonienne matinale stimule vraiment l'essence. Je ne veux pas perturber la promenade, mais... Plus j'ai l'intérêt confirmé sur Grand-Nord, ouais. Quels sont les ordres ? La unité d'Indiana House avec les graines de la faillette pour circonscrire la natte. C'est l'or visuel. Circoncire ? Alors, attends. Localiser la unité d'Indiana House. Alors, j'imagine que ça ressemble à un truc bâtiment indien. Objection, c'est l'intérêt. En plus. Descends, c'est un peu la calme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est l'intérêt de vie. Juste devant moi. Partout. Évalue la manasse une fois sur place. C'était trop dur à trouver. Est-ce que Nicolas a fourni des armements ? Oui. M2 Falcon FX. Bien. La fonction secondaire du Falcon devrait aider. La technologie la plus utile. Je peux faire des vagues avec mon arme. Mais il n'en reste pas moins défini. J'utilise la force novitale, c'est facile. Oui. Nous rejoins. J'ai une petite affaire avec les... Je vous retrouve à place. Bon, en route. Terminé. Alors, vous retirez qu'en 1886, ils avaient déjà le téléphone. Portable. C'est une radio. C'est une radio portable. C'est une radio portable. C'est bon, on dirait Londres. C'est passé à Londres. En 1886. Attention. Il faut les savoir les mains en l'air au plus inverse. Ça ressemble à Londres. C'est normal. Hello Big Ben. Je ne sais pas si il était construit à l'époque. Je pense que j'ai une grande affaire. Ça ? Oui. C'est un dos dans le ciel. Qu'est-ce que tu es toi ? Dis-nous tout. Un zépinon. Un zépinon. Un zépinon. Il y a une deuxième un peu plus loin. Il y a un double zépinon. Il y a un double zépinon. Et là il y a marqué « Pickering, Pickering, Piresoul. » Bref. C'est pas de ce côté. Alors par contre, Monsieur est super lent. Tu veux courir ? Non non, là Monsieur est super lent, c'est tout. que j'appuie et il veut pas courir Big Ben, où es-tu ? Je sais pas quand est-ce qu'il a été construit Big Ben les armes sont factices ouais, elles sont en carton pâte je suis sûr que c'est marqué dans le générique, attention, aucun homme a été blessé dans ce jeu ce sont des armes fabriquées par Nicolas Tesla en plus il fait ci ce Tesla ça me perturbe j'arrive pas à me faire à la caméra ouais mais tout à l'heure j'étais avec mettre photo je m'en fous commande inversée alors tout à l'heure on a joué à Bloodborne et j'avais la commande inversée, j'étais perdu aussi donc c'est à dessus que c'est peut-être que je joue très mal en fait l'axe Y, non je garde sensibilité vue, je garde changement de caméra, non, vibration tu vibres ? vas-y elle vibre alors est-ce que j'ai mieux me sentir ? j'ai l'impression d'être moins perturbé quand même tu vois pour l'attendre rejoindre migraine avec un M bien sûr non migraine ? elle s'appelle Y donc migraine si tu veux moi j'ai bien aimé dans ce jeu il y a un concept avec les miroirs 1843 donc si Big Ben devait être construit merci beaucoup Etirak toi et dieu qui posent la question bon je ne peux pas ouvrir cette porte ce jeu est merdique une porte qui ne s'ouvre pas ce n'est pas normal le monde est reflété mais ils n'existent pas dans le miroir je suis donc un vampire il y a un monsieur bizarre qu'en train de nettoyer je ne sais pas s'il y a des objets récupérés ou des trucs à voir ou à faire dans le jeu je ne peux rien faire comme action je ne peux pas viser je ne peux pas aller trouver un pot de fleurs je ne peux rien faire pour l'instant donc il va falloir que je me promène c'est tout le décor est joli ouais on fait mieux de nos jours quand même c'est quand même joli c'est artistiquement joli on va dire parce que je m'attendais mieux pour de la PS4 on est en 720p ouais non mais même je ne sais pas bonjour non je ne te parle pas toi un document white shop disparition mysterieuse à white shop désolé j'ai des mauvais habitués de le lire il n'y a pas de soucis alors vas-y la prochaine fois je te laisserai lire il faut que j'arrive à articuler c'est vrai Igor lis moi ça non fais le pas Igor Igoria si tu veux Igoria un vampire et si tu nous avais caché que tu avais modé Vampire the Mascarable Line aussi hein Vampire the Mascarable Line oh il m'agace pourquoi il me dit qu'il y a un truc de branché à chaque fois là ce micro je ne sais pas le pépé grand-père enfin j'aime bien le pépé grand-père c'est bien ça c'est bien ça le pépé grand-père le pépé grand-père voilà le pépé grand-père 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 Igor est Igor est oh c'est beau ça Igor est merci un énorme merci à toi ce plaisir je peux voir imprimer des cartes postales et cotiques à monter la boutique était un loup-garou vampire avec un fusil à pompe et une mitrailleuse ça existait les mitrailleuses en 1886 en tout cas je pense qu'on va retourner la feuille et si jamais il y a un nom derrière de tout ce qu'on vient de citer ça va être terrible attention ah non c'est marqué j'ai j'ai oui mais c'est quoi c'est quoi et en dessous c'est marqué Thompson Portrait Studio donc c'est une mitrailleuse qui a pris la photo mitrailleuse camembert c'est pratique d'avoir celle parce qu'elle rigole à rien j'espère qu'ils t'entendent bien rire c'est une grosse valeur un monsieur qui passe le balai c'est un vieux balai à l'ancienne il a l'air tellement convaincu le mec il fait du sur place il ramène tout vers ses pieds c'est vachement malin au centre de la pièce comme ça au moins il est sûr que j'ai jamais vu quelqu'un passer le balai aussi mal ah attends j'ai poussé une petite table et ça bouge des trucs il y a un pinceau dessus qui bouge c'est la danse du pinceau on voit dehors il y a un petit cheval est-ce que je peux parler au monsieur et lui dire tu passes mal le balai tiens regarde je piétine tout ce que tu as ramassé autour de toi oula c'est le camp ton dernier bain pendant quelques secondes je n'ai pas réussi à différencier sa barbe de son visage pour tout vous dire il s'est vissé déjà à l'époque peut-être qu'on va le croiser j'en sais qui est ça ? Jack l'éventreur il y a beaucoup d'événements qui se passent à Whitechapel entre le fameux quartier ou à Célie Jack l'éventreur c'est une boîte à meufs oh attends du coup je n'avais pas compris mais fais voir je vais juste mettre ça à jour propriété voilà j'ai failli oublier ça ne se met pas automatiquement à jour mais merci beaucoup encore une fois j'ai oublié ton pseudo c'est pas que j'ai oublié mais je n'arriverai pas à le retrouver ah bah c'est marqué Henriavillejoums merci merci beaucoup et tu as une petite tapulte et une arbalète ça existait à l'époque les premiers concepts doivent de 1718 pour les mitrailleuses formations militaires sont toujours portées sur l'histoire militaire c'est assez logique bref archives la morte non c'est le mort d'Arthur la morte le morte c'est quoi cette traduction alors est-ce qu'on peut le lire et on s'en fout vous lui mettrez pause si jamais un jour vous avez envie de lire ce truc je sais pas pourquoi une prise là qui a été débranchée et une prise là qui a été débranchée se tape des gros délires c'était pour ça que ça cale le son ouais de l'un faux contact quelque part c'est la 12 juin ça non ? non c'est pas la 12 juin t'es dans la rue en ce moment t'es compris t'es vachement dans la rue oui mais on met bien des coups de pieds dans tout dans les gamelles et tout elle ça bouge oh punaise c'est beau par contre elles ont pas l'air d'être bien lourdes parce que je suis dans la rue je suis tellement dans la rue que je suis à l'étage en fait pour passer par dessus je suis toi ouais alors je suis sûr que mon bâtiment il va sûrement dans l'escalier mieux que c'est du non vas-y on y va jacques les ventes prise jack jack les ventreurs the order tout est lié vers 1800 vers 1800 1800 j'imagine ils avaient la connaissance des armes à feu donc ils essaient de les améliorer il a du mal à prendre sa michelle ouais donc conclusion il n'y a peut-être pas de porte extérieure dans le bâtiment dommage je peux toujours pas courir je peux croire ton inquiétude mais crois moi il saura se débrouiller si tu le dis je n'ai pas le temps de partir à sa recherche je vais affecter les inspecteurs à leur poste il y a marqué le chocolat et les bonbons alors monsieur il est rentré par là je n'ai même pas le moyen de le suivre il y avait un truc avec lequel tu pourrais interagir sur ta droite ah bon là-bas vers les poubelles ah oui on a une petite icône alors Josiane Bertha et Jean-Pierre vous invitent alors Charles Dickens c'est le journal en fait avec un tampon dessus publication examinée 5819 Casper et à l'arrière vous avez des tâches c'était très intéressant le truc le plus intéressant du jeu exactement j'imagine qu'il faut que je suive la ruelle mais comme toujours j'ai envie d'explorer dans ce genre de cas je crois qu'il n'y a pas grand chose à voir il marche au ralenti le mec il est vraiment mais vraiment pas pressé je me baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu j'avais envie de dire bonjour n'importe qui ce fut toi et je t'ai dit n'importe quoi il suffisait de se parler pour s'apprivaser au Champs-Elysées tu feras gaffe il n'y a pas de vent mais il y a des trucs qui bougent vachement là quand même il y a peut-être qu'il y a du vent en fait c'est lui qui parle tu vois il me baisse la tête monsieur vous avez une mauvaise haleine s'il vous plaît me parlez plus en face ça fait du vent oh là là non me parle pas en face s'il te plaît je baisse la tête je ne peux plus il y a un vrai que les mecs ont picolé lui je ne sais pas trop ce qu'il surveille à mon avis c'est un inspecteur privé un enquêteur privé il est en train regarder la calèche passée en fait tu vois du coup il a fini de regarder ah non ici il me criade toujours ce n'était pas celle qui l'attendait qui veut du cochon ? t'es sûr que ce n'est pas du chien ? il y a du poulet ah du cochon je ne l'avais pas vu à droite tu vois ils sont petits les cochons là pourquoi ce serait du cochon cette espèce de grosse bestiole c'est des poneys le détachement médical est actuellement indisponné le détachement médical est actuellement indisponible qu'est-ce qu'il fout le détachement médical il n'y a rien là-bas ? ils nous mettent des morceaux de rue on est obligé d'aller au fond on ralentit et ils vont nous dire qu'il n'y a rien voilà à tous les coups ça inspire de savants français donc ça peut remonter bien avant en fin de compte bonsoir opium ah oui ça va être quoi cette fois-ci ? une flasque parce que je peux voir s'il y a d'autre côté ou dedans ? husband ? lord quelque chose ? je n'arrive pas à lire je ne veux pas zoomer ? il ne veut pas zoomer alors ce sera to my il faut trouver un truc qui commence par un L ou un T ou un D peut-être ah peut-être oui tellement bien ce jeu aujourd'hui dans ce jeu je vais manipuler une petite bouteille d'alcool et on ne sait pas à quoi elle sert une petite bouteille comme ça on entend des gens parler mais je ne comprends pas ce qu'ils disent en fait vu que le son est bas oh putain to my darling darling c'est bien pensé le talent tu n'as pas de haine je dois admettre que tu te déplaces plutôt vite pour ton âge aucun chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude mais si la demoiselle n'aurait pas le coeur à commettre une chose pareille bien sûr c'est pas ton genre t'as un truc à l'oeil il déconne une flasque d'absinthe ça te couche un homme des aliénés qui se déchaînent perceval pas qu'il s'agit d'une ruse des rebelles j'espère que tu n'as pas perdu la main n'oublie pas qui t'a formé c'était le meilleur en son temps c'était bien sûr toujours pas autant que moi bien madame les graines répond c'est en fait son surnom alors il l'appelle l'igraine on va la surnommer l'igraine elle est tellement agréable comme femme bonne nuit elle est léger pour ce qu'il veut bonne nuit celui-là elle est passée où ? ah mais elle est partie en courant elle et moi j'ai toujours pas le droit de courir non moi j'ai mar... attend attend accélérer alors le mec il est vachement motivé attention hein oh la la oh la la course elle vient lui dire qu'il est vieux et moi ça m'intéresse pas je vois bien que c'est une scène grottée magique c'est le fauteuil roulant qui dépasse ou la tortue qui avance tu vois le mec courir et puis à ce coup tu vois la tortue le doubler pas de les chouilles bonne nuit celui-là ah mais si les chouilles ce sont bien dégueulasses je te suis un petit peu lance et tout hein t'inquiète pas je sais pas trop où t'es passé j'ai pas envie de parler à tout le monde en même temps tu peux parler à personne c'est mon petit footing matinal je sais pas exactement la prochaine fois que tu l'appelles ma belle non opium je n'ai jamais fait jeu je n'ai pas la ps4 et la ps4 que j'utilise actuellement appartient à celle qui m'accompagne donc sur ce live voilà donc elle l'a ramené chez moi le temps de sa visite donc c'est pour ça j'en profite un peu il y aura sûrement beaucoup de live cette semaine ah d'accord ils ont peur j'ai cru que la dame elle avait envie de se faire un petit délire et qu'elle a décidé de courir le mec disait non non je vais pas laisser partir une femme comme ça je la suis la musique se semble plus pour une fois qu'on peut la rendre à une femme le coup de la migraine mais il fait pour le show et c'est tout le monde est chaud R2 pour tirer votre arme ok je viens de comprendre qu'il faut que je rappuie sur R2 ouais ok merci j'ai fait les taches sur le mur c'est plus ah mince c'est qui ces gens on dirait les prisonniers qui se sont échappés attention les vans c'est ton jeu préféré ah non non c'était pas trop le truc qu'il fallait faire bah il fait un là-dessus ouais mais je voulais voir si je pouvais réussir à l'avoir d'ici oh doucement les gardes il y en aura pour tout le monde ça se pourrait que je joue en facile ah bon parce que je crois que je joue en facile moi ça me parait bizarre ah je l'ai pas tué je me suis dit que j'allais pouvoir le le restindre réellement oh planque toi mec mais pas de ce côté là espèce de bon attends vu qu'il vise comme des quiches ah je l'ai pas tué ah il a quand même réussi à m'avoir je lui ai dit vu comment il vise on est tranquille limite au pire les prochaines fois on pourra échanger les places comme ça tu pourras lire le chat plus tranquillement parce que là c'est un export pratique en fait c'est complètement à gauche du chat il y avait des munitions par terre c'est vrai t'arrives à me viser là d'ici ? hop il a bien réussi à m'avoir dégage ah parce que la vie remonte dans ce jeu chute je sens que je vais mourir plus tard dans le jeu non c'est pas possible ah d'accord en fait j'avais pas calculé que je change d'arme je croyais que je c'est laquelle mon arbre c'était celle là c'était l'autre et vous allez me laisser tranquille espèce de tiens non mais oh une balle en pleine tête ça va pas les calmer peut-être utilisé sur console on connaît donc ce n'est pas un souci foutez vous de moi donc conclusion faut pas que je ramasse des trucs par terre ça me rapporte pas des munitions supplémentaires bon sang je vais bien aimer tuer les deux est-ce qu'on peut l'avoir ? je sais pas je vais pas tester je suis pas allé l'inverse comment on fait pour l'attaquer ? voilà c'était vite expédié n'est-ce pas ? moi je ne joue jamais sur console donc je galère toujours un peu au début quand on me propose de jouer sur une console moi la console c'est pas trop mon truc ah bah tiens j'entends du bruit à l'intérieur non c'est vrai ah bon moi ça marche pas bien sûr R1 bah pourquoi tu t'es pas il avait du temps avant de se le relever je voulais viser la tête moi il est marqué quoi ? Erected ça commence bien By the Earl and Davis oui non mais j'ai bien compris t'inquiète pas Erected by the Earl and Davis Corporation of Birmingham England commenced in on connaissait ce superbe accent anglais 1846 during the reign of her majesty and completed 1850 je suis pas envie de le dire à l'anglaise the public service building ok bon bah c'est sympathique comme information attendez non je suis excité non tu ne tires pas sur les civils j'ai droit ? non oh mince je voulais essayer moi c'est pas bien écoute je fais partie d'un ordre une secte ah bah elle est douée la miss c'est qui qui se prend une balle ? elle se shoot en plus non monsieur le piano non la boucherie n'est pas assez de ventre tout à l'heure ok vas-y passe devant oh mince mince ouais j'arrive pas à faire de la visée dès qu'ils sont arrêtés c'est cool mais là tiens ah raté mais où tu vas en plus elle se fout de moi ça va être là oh mais grave cette balle est partie trop haute oh attention toi je t'ai pas vue voilà excuse moi je t'avais pas remarqué cible anéantie non c'est vrai allez mais non elle porte quand les balles là-dedans je viens de tirer à côté de sa tête et c'est arrivé dans la tête il y a d'ailleurs une visée assistée dans ce machin c'est pas possible c'est pour ça que j'arrive pas à viser tu peux la désactiver si jamais je vois que je galère encore je la désactiverai alors bien sûr il y a des couloirs des portes des machins on peut même pas aller plus loin c'est fermé c'est des zones fermées c'est des couloirs pas le piano on est d'accord faut pas faire du mal au piano ils ont rien demandé ils sont innocents il y a même pas une petite truc de munition rien plus 38 oh oui quand même j'en ramasse un paquet le massage coca de quoi ? j'ai galère au clavier souris l'appel piano de quoi ? sur une console un hôpital non j'ai du mal à suivre un massage j'ai pas tout compris elles partent quand tu appuies sur la détente ouais bah je dois appuyer trop tard alors ça me parait bizarre quand même je suis pas une quiche à ce point là quand même rassurez-moi je sens venir les scies non tu rigoleras non tu regardes t'as une tâche sur ta veste devant et derrière une tâche comme c'est gentil passe la première au cas où il est mal perdu tu crois qu'on aura la chance de buter quelqu'un pour soi hein à qui il parle je peux le ramasser le test sur mes ennemis c'est nul c'est quoi c'est le next gen pas parce que je pouvais faire en moins de discrétion mais je suis un pied ah j'arrive pas à me faire aux manettes il est pas mort lui voilà c'est bon c'est pas pour rien ce vase m'avait fait du mal regarde tu vois il était dangereux il aurait pu abîmer la pièce bien sûr qu'est-ce que tu en sais d'abord tu as essayé ça marche pas j'ai voulu voir si oui ou non je pouvais casser une partie du décor mais non on est sur next gen ça marche pas c'est quoi ça je crois que tu peux essayer de déplacer la caméra ah d'accord ok je peux tout comprimer ouais mais justement ça voulait pas ça voulait bien changer de personnage mais ça voulait pas faire plus toi là changer crever ma façon de jouer serait pas étonnant je vais tirer une balle de chaque côté de la tête c'est génial une à gauche une à droite c'est équilibré comme ça comme ça il y a les deux oreilles qui sifflent et après la troisième mise à prendre entre les deux comme ça pas de jalouse chef descendez il y a des civils en détresse oui chef chef le général Lafayette est à côté c'est une blague de toute évidence est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qui ne va pas séduire c'est ton problème essaye de pas t'attarder je pense qu'il y a effectivement une femme qui n'essaie pas de séduire par moi là tout de suite je trouve complètement dégueulasse ce mec c'est pas un français raison de plus basé donc sur le personnage de Marquis de Lafayette tout de moins une épique son travissante n'est-ce pas je n'avais pas vu c'est parce que vous n'êtes pas français c'est le plus américain des français que je connaisse je suis un amoureux de la liberté mon ami un vrai chevalier doit rétrainer ses passions sans passion monsieur un homme ne peut combattre on ne combat pas des hommes Marquis homme hybride quelle importance vive la liberté mais quel lourd dingue se dit-il qu'est-ce qui se passe là-bas ? Perceval quelque chose cloche qui est Perceval ? le chevalier de la table ronde chevalier de la table ronde Perceval un chevalier de la table ronde ouais mais je cherchais le nom de deux autres d'autres chevaliers de la table ronde ? ouais dans celui-là c'est ça je cherchais dans celui-là je savais que j'en connaissais un au moins du coup j'aurais envie de l'appeler Lancelot l'autre non c'est tout qu'il laisse la dame avec le monsieur là moi je suis pas sûr que c'est une bonne idée ça franchement je pense qu'il n'essaiera pas de la cible qu'est-ce t'en sais ? c'est quoi un Kratos ? ou ça ? un Kratos ? ah oui ! Kratos en bicyclette c'est une nouveauté j'imagine sur un vélo comme ça le Kratos avec les deux épées c'est vraiment énorme j'irais voir un Kratos il fait par ses marquis de la faillette pour un con où est-ce encore ? pas de chauffants ça le soulageait un peu quelle idée Lancelot et Gauvin aussi Gauvin aussi et Gauvin aussi parce qu'il n'aime pas tourner en rond ok je voulais voir si j'avais d'autres armes apparemment je suis coincé avec celle-ci non je pense que c'est pas avec celle-ci quartier général à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers la police vient de boucler les zones concernées les sentinelles continuent de patrouiller nous vous alerterons si nous repérons les patients puis compris nous sommes actuellement dans le métro il y a le feu dans le métro une porte une porte une porte tu veux pas courir ? fermé alors il s'écourt toujours au ralenti le monsieur au moins il se déplaçait plus vite quand il y avait des ennemis parce que là euh oh petit footing allez petite foulée on est à fond là petite foulée petite foulée petite foulée petite foulée petite foulée je me fais du chaud froid quand j'ai vraiment mal ouais il peut y avoir des trucs partir là ? non c'est une tâche de... non c'est une bouteille il y a des gens morts que un bras ? c'est monroe c'est vrai que les sous-titres sont minuscules quoi vous devez rien y voir sur la diffusion j'espère du coup vous entendez un minimum le dialogue parce que sinon Galahad ? où est-ce que tu es rendu ? dans la salle des générateurs on a décidé de se séparer avec la paillette qu'on nous recherche oui mademoiselle mais je n'ai pas rencontré de résumé non je peux même pas zoomer tiens enfin je peux même pas viser il n'y a pas de nid et alors ? dans un jeu vidéo je souhaite pouvoir viser moi ouais bon allez cours on fait quelque chose ah là il n'y a rien ok ce monde est vide il y a de la peinture blanche il y a des pigeons qu'on chienne ici tu peux augmenter et il me salire les mains par le même passage désolé oh ah tu vas rester juste ça se réchauffe les mains voilà c'est bon on a réussi assez chaud on peut continuer je vois où il y a un annoncé à notre amie là ou non ? oui je crois qu'on... oui c'est les graines qu'on voit j'attends de te battre pour ce coup oh chute migraine c'est pas la peine d'en rajouter c'est pas la peine d'en rajouter je ne sais pas c'est où là c'est pas sauté en face ça c'est d'être joyeux ça je crois qu'il allait jamais s'accrocher avec ces fesses il se cogne contre le mur il tombe le mur j'aime le mur la jeunesse perd contre le mur ça ferait une belle pub le mur canne toujours la jeunesse perd contre le mur hop il ne semble pas dire ça avec tous les accidents qu'il y a eu dernièrement t'es quoi toi ? un monsieur qui a des sérieux problèmes de peau et de muscles et de morphologie et de pilosité dis-moi est-ce que tu crains les headshots ? ah il est joli il y a le jeu ok c'est quoi ça ? non mais tu vas me laisser tranquille toi ? oh je vais crever et ça continue comme ça ? oui ah il est où ? dégage dégage tiens on prend toi ça et ça je crois qu'il peut se relever après ça ? ah ah je crois qu'il est tout cassé le monsieur oui je viens de le découvrir ah bah bien sûr j'appuie sur croix j'appuie sur croix suffisamment tôt vas-y viens compagnon viens mais ils sont pas deux ils sont combien ? c'est joli ça oh joli j'ai réussi hein oh punaise on sait pas où est-ce qu'il part c'est chiant bah ils arrivent d'un coté ou de l'autre oh mais si encore tu vois j'arrive à comprendre comment ça se passait même pas comprendre c'est oh punaise on cours camarade cours 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 forêt ah non c'est juste parce que monsieur se tire comme ça là mais il le suit pas comme ça espèce de schtroumpf qu'est-ce qu'il s'est passé ? j'ai laissé presque tout dessus le dernier s'est enfui diraine ton électrofusil je remonte au niveau de la rue et je le suis partez par là et interceptez-le compris non mais remonte pas ne monte pas j'ai voulu visiter la pièce il y a des machins au sol là t'es même fous chucolade t'es pas sympa je pense à faire une coupure pour la rediffusion faut charger on va tenir F2 pour charger et quand tu me lâches ça tire il fallait que tu m'en doutes oui je m'en doute mais enfin je sais pas enfin je sais pas je sais pas si t'attends là ou pas là il court bien ouais quand il poursuit des gens et qu'il est attaqué il peut courir vite hein mais ça choque personne ah d'accord moi je pensais que c'était un garde au hasard et si le temps qu'il bouffe le garde c'est bon je suis tranquille non tu as échoué you lose ok non moi je pensais que c'était un garde qui était là justement pour ça je pensais qu'elle avait pas fini de charger l'arme comme quoi toi tu étais pas si doué madame qui qui doit encore faire le boulot et sauver le monde c'est bibi non mais oh une huile senteur crêpe Perceval menace neutralisée ici bien j'ai réussi à capturer l'un des hybrides on se retrouve sur les endroits bien reçu on y va on y va tous au paradis mais pas lui quoi qu'il y a un paradis pour les enfants qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? westminster le catacombe on s'occupera de lui plus tard ah sire Perceval je pensais bien que l'ordre des chevaliers de sa majesté était appliqué nous soupçonnions une incursion rebelle commissaire conjecture élémentaire en ce cas ceci vous intéressera peut-être un pneu ? alors rien de tangible bien sûr j'appelle ça une preuve les preuves indirectes peuvent se révéler en force mon cher sire Perceval elle pointe dans une direction mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elle pointe de façon tout aussi convaincante vers tout autre chose bien partagez vos théories avec moi commissaire il y a la rébellion puis ce jack ainsi que les ventreurs puis ceci étrange n'est-ce pas que Whitechapel se retrouve au au coeur des des récents démêlés il faut étudier le moindre indice vous voyez ? le conseil se réunit dans deux jours si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes comptez sur moi à westminster excusez-moi où étiez-vous ? le trafic londonien mon général que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par High Park poursuivons les non mais notre devoir est de les poursuivre monsieur nous ne chassons pas des anglais sur le nouveau continent votre témérité sera requise au moment opportun oui mon général je me souviens de votre conseil vous conviendrez sans doute que pour le moment cette affaire concerne la police bien sûr t'es pas je trompe toi le mec il s'en prend là il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion c'est justement ce qui m'inquiète pourquoi trouve-t-on tant d'hybride à la ville ? nous devrons le découvrir par nous-même le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire le chevalier ne relance pas l'autorité pour de rondes cul percevra la raison il faut porter cette affaire au conseil le conseil et la communauté de l'anneau le jeu de ce soir c'est Vire l'air en passant mais notre ordre s'est toujours acquitté de sa mission sacrée en préservant l'équilibre entre hommes et hybrides et tu te fus bien telle la quête du fondateur de Roi Arthur d'accord que son nom puisse briller à jamais c'est vrai ? le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur d'après la légende aujourd'hui l'équilibre est menacé par une épidémie qui n'a aucune commune mesure d'un rébellion tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite le terrible fléau-hican qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel Whitechapel est l'affaire des autorités civiles quand le noble Arthur voulu éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius il fit peu de cas de la notion de juridiction vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval j'ai été témoin de plus d'événements que vous je rappelle au chevalier présent que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure méfiez-vous soyons tous vigilants ensemble sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher personne n'est immunisé contre l'influence rebelle le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval de tout temps l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval mais les troubles actuels requièrent prudence et fort conjoint pas une ripostative Sir Perceval doit être entendu grand chancelier la situation à Whitechapel a besoin d'être débattue Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs ? Lord Askins ? Lord Danglars ? Tout à fait grand chancelier peut-être que la question doit être soumise au conseil pour bien comment statue l'ordre des chevaliers royaux de sa majesté sur l'affaire Whitechapel ? pour ou contre ? Non 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 ! les contre l'emportent la séance est levée j'adore le conseil notre ordre est trop prudent Gresson notre immobilisme nous tue laisse tomber Sébastien va pas la bruyance va pas une connerie si Sir Perceval est très agité tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête qu'est-ce que tu penses de ça ? c'est pas faux parce que il a la mise et je suis désolé mais ça me fait penser à Kaamelott et Nicole qui répond c'est pas faux alors du coup on va juste marquer une pause dans la rediffusion parce que je ne sais pas depuis quand j'ai commencé à enregistrer donc au revoir pour ceux qui ont la rediffusion là euh... euh... je réfléchis bon on va couper la rediffusion c'est fini j'ai pas de feel bon on va couper d'un coup qui a guérée j'ai pas de sens j'ai pas de feel élevé pas de feel pas de sure